Alors, un bloc d'argile. Quel visage vais-je bien pouvoir sculpter aujourd'hui ? Je suis en train de me dire, étant donné que je vais d'une manière créer un être, créer un visage, est-ce que je ne ferais pas comme s'il existait réellement ? Et si je commençais à te tutoyer, cher futur visage ? J'ai mon matériel de sculpture et je vais modeler un très très beau visage ce soir. Il est tard dans mon atelier, mais la nuit il y a une sorte d'ambiance qui nous donne de l'inspiration et c'est là que je crée le mieux. Je vais commencer par prendre un petit bout d'argile afin d'avoir pile la quantité dont j'ai besoin. Et j'utilise donc mon fil à couper. Parfois ce fil peut vraiment être comme les écouteurs à s'en mêler, mais apparemment aujourd'hui j'ai de la chance. Je vais pouvoir découper un bout de ce bloc. Alors, je ramène lentement vers moi le fil. Et voilà, on enlevé un bout d'argile. Je vais mettre ça de côté. Donc, pour commencer à modeler ton visage, je vais d'abord définir les formes en creusant, ce qui est pour l'instant un bloc d'argile, un cube. Il est donc nécessaire dans un premier temps d'humidifier la terre grâce à cette éponge. Une éponge exprès avec de tout petits trous afin de mieux gérer la quantité d'eau. Donc, en parlant d'eau, je vais en mettre un petit peu 100 pour autant qu'elle coûte. Et je viens tapoter. Tapoter, tapoter doucement mon argile pour l'humidifier. On se resservira de cette éponge ensuite pour lisser ta peau. Mais ce sera plus tard. Pour l'instant, tu n'as même pas de squelette. Tic, 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 tic Oups, il y a un peu trop d'eau dans cette éponge Voilà qui est mieux Hop Je récupère un petit peu de terre sur mon éponge Mais ce n'est pas grave, je la laisse de côté Alors, piochons dans les outils Je prends mon amirette C'est ce qui va me permettre de creuser De commencer à sculpter Celle-ci est large pour faire vraiment une épauche Faire des traits grossiers Et ensuite, j'en aurai une plus fine pour les détails Par exemple, pour les yeux On a le cavité au niveau des yeux Il faudra ensuite rajouter un globe oculaire Pour bien faire la forme Donc dans un premier temps, je creuse Ce qui est bien avec la sculpture C'est que tant que l'argile n'est pas sèche On peut la modeler et corriger nos erreurs Comme on veut Contrairement à, par exemple, l'aquarelle Si jamais, par miracle, tu comprends ce que je te dis Un peu comme à Frankenstein Tu dois peut-être me trouver folle à parler comme ça À un bloc d'argile C'est peut-être pour combler la solitude Tu sais, les artistes restent beaucoup chez eux Mais personnellement, je ne pense pas que la solitude soit une mauvaise chose C'est en étant parfois seul Que la créativité arrive Qu'on a le temps de penser De réfléchir à tout et à rien Et de tomber sur une idée Qui nous amène sur une autre idée C'est très inspirant parfois d'être seul Alors évidemment, ça dépend Du type de personnalité Un extraverti ne sera pas toujours d'accord Mais en tant qu'introverti Je me sens énergisée Par cette solitude Même si en période de Covid C'est plutôt de l'isolement Ce qui est très différent On peut choisir la solitude Et l'aimer, en profiter Alors que l'isolement est rarement bénéfique Même pour nous qui aimons Rester avec nous-mêmes Je commence à voir Des premières formes de ton visage C'est à ce moment-là Que je vais prendre des décisions importantes Sur la forme de ton nez De tes yeux De ta bouche Je vais prendre mon estec Pour lisser un petit peu Les contours Je vais le faire régulièrement Durant cette séance Celle-ci est en bois J'en ai aussi une en métal Que j'utiliserai à la toute fin C'est comme Tartiner du pain de mie J'étale J'étale L'argile Que je devrais Rhumidifier un petit peu Après probablement Je pense que je ne te donnerai un nom Qu'une fois que tu seras terminé Un nom qui ira bien avec C'est à quoi tu ressembles Je ne l'ai pas encore décidé Ça va se faire Dans le processus Si ça se trouve Les visages que nous sculptons Deviendront de réels visages De personnes nées Dans les jours qui suivent Auquel cas On peut se dire Si on a un seul visage Que c'est un sculpteur Très expérimenté Qui nous agrée Et si on a moins de chance Un débutant Ou une classe maternelle Voilà Bien lisse Alors maintenant Mon épauchoir C'est cette sorte De petit couteau en bois Avec lequel Je vais détailler Préciser Des attributs physiques Il en existe De toutes les formes Mais j'aime bien celui-ci Qui est moyen Qui peut servir Pour toutes sortes De tracés Je vais commencer par ton nez Je vais commencer par ton nez Saufre à moi Je pourrais te faire Un nez aquilin Un nez trompette Un joli nez imposant Qui te donnerait du caractère Ou un petit nez mignon Un nez passe-partout Un nez que l'on remarque Dont on se souvient Ce qui est déjà une bonne chose en soi Je pourrais te faire Des narines plus larges Plus étroites Je vais laisser mes doigts Me guider Je suis sûre Qu'on a tous déjà imaginé Ce moment Où on aurait L'opportunité De sculpter notre visage De le changer On s'est tous dit Tiens Si jamais Je refaisais un petit peu mon nez Juste comme ça Hop Avec mon outil Enlever la petite bosse Mais On veut souvent tous ressembler A la même chose Même idéal Je vois beaucoup Sur TikTok Par exemple Des vidéos en lien Avec Les nez Avec les lèvres Et Je comprends Qu'on puisse vouloir Changer quelque chose Si c'est au point De nous cacher la vie Ou si tout simplement On n'accorde pas Tant d'importance Au fait de changer son apparence Mais En tant que sculptrice J'aime Donner A mes sculptures A mes visages Des traits particuliers Je n'aimerais pas Faire une série de visages Parfaits Mais Identiques Et puis parfaits Selon certains standards Moi j'aime tous les visages Que je crée C'est assez beau de se dire Qu'on est unique Qu'on ne ressemble A personne d'autre Bon sauf les jumeaux Mais Vous êtes une exception Ça permet De nous démarquer Dans la mémoire des gens Quand ils pensent A nous Ils pensent A notre visage Peu importe S'il correspond S'il correspond Aux standards De beauté Ou non Ton visage Est associé A toi A ta personnalité Et N'aie pas peur De ce que peuvent Penser les gens Si toi Tu n'aimes pas Ton visage Par exemple Je suis sûre Que tu as des personnes En tête Qui ne sont pas forcément Les plus jolies D'un point de vue Des standards De beauté Mais Dont leur visage Correspond exactement A leur personnalité Et tu n'aimerais pas Les voir autrement Tu n'aimerais pas Qu'ils changent C'est ce qui définit Ta personne Et Tu souvenirs Que les gens Ont de toi Ça va falloir que je rémitifie Un petit peu C'est fou Tu commences A prendre vie Quand je lisse Les traits Que j'ai creusés Sache Que pour l'instant Je t'ai fait Un visage Unique Car De toute façon Ils sont toujours uniques Et qui correspond Au mood Dans lequel j'étais Pendant que j'étais En train de te sculpter Tu es donc D'une certaine manière Un reflet De mon cerveau A ce moment là Tu as L'air Concentré Les sourcils Bien droits Mais Tu n'es pas Tout lisse Tu es Dans le mouvement Ce qui se traduit Par Le bas de ton visage Ton nez Et ta bouche Je vais prendre Mon autre estek Cette fois-ci En métal Afin de relisser Des contours Pour passer Aux détails Finaux Qui devront Ressembler A une personne Réelle L'estek L'estek J'imagine que sur ta peau le plus agréable était celle en bois Les steaks en bois Mais celle-ci est pour moi Plus précise Voilà On va pouvoir passer Aux détails finaux Le moment le plus stressant de la création Et également Le plus excitant Je vais commencer par De donner Des globes Oculaires Comme ça Dure à l'air Un petit peu moins Flippant J'utilise Les chutes D'argile Que j'avais Comme ça Et J'en fais des sphères En les roulant Dans le creux De mes paumes Comme ça Jusqu'à ce que ce soit bien rond Et ensuite Je viens le poser Et le fixer Avec un petit peu d'eau Dans le creux Que j'ai préalablement fait Sur tes yeux Voilà Il faut que ce soit bien mis D'où l'expression Avoir les yeux en face des trous Et On fait pareil De l'autre côté Une petite bille Hop C'est fou le changement Ça dort déjà Beaucoup plus Humain Presque J'adore ce métier J'adore ce métier Bon je vais maintenant Dégainer Ma double amirette Pour les détails Qui finiront De sculpter De créer D'apporter la vie A ce visage On a un côté Arrondi Et un côté Avec deux angles Je vais commencer par Des sourcils Alors Voilà Voilà le genre De petites choses Que je te creuse Pour te donner vie Je réutilise tout ensuite Bien entendu Car tu es creux Mais tu es également En relief De jolis sourcils Concentrés Ça tombe partout Je vais ensuite prendre le rond Pour définir ton nez Donc je vais lui donner Une forme de base Là je vais tracer Les narines En les définissant bien J'ai décidé de te faire Des narines Plutôt larges Je trouve que Ça t'allait bien Hop Pour ce qui est de tes lèvres Je vais garder le rond Je vais garder le rond J'ai décidé de te faire Des lèvres Assez pulbeuses Je ne fais pas ça A chaque fois Tu peux regarder Dans mon atelier C'est différent D'un visage Mais je trouvais que c'était Plus harmonieux Avec d'autres traits Alors Il vient Le temps De l'ultra détail Avant ça Je vais juste Relisser un petit peu Ton front et tes pommettes Ainsi que ton menton Tu peux regarder Donc, je donnerai ensuite une texture à ta peau avec l'éponge que j'utilise également pour ne pas que ce soit trop lisse. De toute façon, ce n'est pas naturel. Une peau totalement lisse à part sur les filtres. Des pommettes. Je te fais des pommettes souriantes. Et maintenant, on utilise le dernier objet. Le dernier outil qui marque la phase d'ultra-précision. Il a un embout pointu, c'est pour être le plus précis possible. Ça ne fait pas mal. Enfin, je ne suis pas un bloc d'argile pour te dire ça. Mais j'imagine que si le reste ne t'a pas fait mal, alors ça devrait aller. Et je trace le détail, comme par exemple, en creusant ta paupière. Je t'ai fait des yeux un peu en amande, légèrement écartés, avec une paupière assez marquée. Quelques petites cernes. Mais c'est signe que tu as des journées bien remplies. Non, en vrai, c'est surtout les génétiques. Mais là, ton ADN, ce sont mes outils. Je te fais un petit sillon de l'aseau labial. Je te fais un petit sillon de l'aseau labial. Je te rajouterais bien des faussettes. T'as une tête à avoir des faussettes ? Je creuse un petit peu sur les joues. J'aime beaucoup ce que tu es devenue en l'histoire d'à peine une demi-heure. Alors, tu es parti d'un bloc d'argile, semblable à tous les blocs d'argile, à un visage unique. Et on en parlait tout à l'heure sur le fait que nos visages soient uniques. Comme on dit, tous les goûts sont dans la nature, donc il y a forcément des gens pour qui ce visage représente ce à quoi ils aimeraient ressembler, leur idéal. Laisse-moi texturer ta peau avec la partie sèche de l'éponge. Je vais apporter un peu de porc à tout ça, sinon je vais être jalouse de ce visage. Il me reste encore à te peindre, mais je ferai ça un autre jour. Et là, on pourra faire d'autres choix qui changent en ton visage. La couleur de ta peau, la couleur de tes yeux, de tes lèvres. Où sont tes ombres ? Est-ce que tu as les joues un petit peu rosées ? On verra ça, la prochaine fois. Et je te donnerai ton nom une fois que tu seras entièrement terminée. Ce soir, je t'ai donné ta forme et j'en suis très fière. J'espère que tu le seras aussi si jamais tu as une conscience. Et bien, ma chère œuvre d'art, nous avons passé un agréable moment ensemble. J'ai aimé te créer, je t'avoue que je me sens un peu comme un dieu à créer un visage de la sorte. Les années d'expérience ont payé et on dirait presque que tu es humain. Tu as un regard qui dégage beaucoup de bienveillance et de douceur. Ça se voit que tu es une bonne personne, ou que tu le serais si jamais tu étais en vie. Je vais te ranger avec tes amis les autres visages. Et je reviens très très vite pour te voir et te finir. Moi, j'ai du ménage à faire, la sculpture s'attache, s'en met partout. Donc, je te laisse et je te dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous ASMR. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...